... Ce qui différencie le shopping promenade des centres commerciaux classiques, c'est que c'est un centre à ciel ouvert, dans lequel on peut déambuler librement et dans lequel on va pouvoir retrouver une véritable richesse de promenade tout au long de son parcours, entre des commerces, certes, mais aussi surtout beaucoup de restaurations, beaucoup de loisirs, 30% des surfaces de ce centre sont dédiées aux loisirs et à la restauration, avec une offre très riche. On va y retrouver aussi, nous sommes d'ailleurs dans ce lieu, un social club, qui est une maison des associations, dédiée aux associations locales, dans laquelle elles vont pouvoir gratuitement y déployer leurs activités et organiser leurs réunions. Donc on est plus aujourd'hui face à un tiers-lieu, un lieu de vie, que véritablement un centre commercial, comme on peut tous l'avoir en tête. C'est un concept totalement nouveau. D'accord. Et donc, au niveau de la fréquentation et notamment de la prise des espaces commerciaux, vous êtes satisfait de l'ouverture ? On est très satisfait, puisque dans un contexte très particulier, qui est le Covid, je pense que tout le monde peut imaginer que c'est compliqué de convaincre un commerçant de venir s'implanter sur un site. Et pourtant, ce site aujourd'hui est commercialisé à 95%, ce qui est exceptionnel dans ce contexte. La raison de ce succès, elle est simple, c'est qu'on propose aux commerçants qui s'implantent ici des loyers très compacts, très faibles, très frugaux, et des charges très frugales, elles aussi, de façon à permettre à ces commerçants d'avoir une activité qui soit rentable, parce que si elle n'est pas rentable, elle ne peut pas être pérenne. Donc c'est la raison du succès de la commercialisation de ce shopping promenade. Très bien, M. Frédéric, je vous remercie. Je vous remercie. M. Servière, en tant que maire de Clé-Souli, comment pouvez-vous concilier l'expansion du commerce local en centre-ville et un centre commercial comme celui-ci, les sortes de Clé-Souli plus le shopping promenade, car c'est quand même une énorme capacité pour attirer la clientèle ? Alors écoutez, effectivement, le shopping promenade, c'est la continuité de la politique commerciale, de la zone commerciale de Clé-Souli, qui existe depuis des années, puisque c'est un de nos illustres prédécesseurs, le docteur Garfeuille, qui était maire de la commune à l'époque, qui était médecin de son État, qui avait d'ailleurs lancé l'idée de construire un centre commercial, Carrefour, en plein champ. Vous voyez que ça date d'il y a quelques années, et donc effectivement, Clé-Souli a toujours eu un développement économique commercial important. Alors, vous le savez, puisque MacJournal, vous nous suivez régulièrement, la municipalité, la nouvelle municipalité, a mis en place une politique assez dynamique pour développer le commerce de proximité, et ce commerce de proximité, aujourd'hui, à Clé-Souli, il existe, puisque on est en train, je vous l'ai dit la dernière fois, on est en train de développer un certain nombre de commerces, de bouche notamment, on redynamise notre marché, et je pense très sincèrement que l'activité de Carrefour, l'activité de shopping-promenade, aujourd'hui, nous sommes, et en gros, de toute la zone d'activité commerciale de Clé-Souli, eh bien, elle vient compléter la démarche du commerce, on va dire, entre amurances. Alors oui, c'est vrai qu'on a, aujourd'hui, sur ce site-là, une zone d'activité commerciale extrêmement importante, mais nous continuons de notre côté, puisque, je peux vous l'annoncer aujourd'hui, fin mars, début avril, il n'y avait plus de presse à Clé-Souli, il y a une nouvelle presse qui va ouvrir, récemment, on a ouvert une boutique de primeurs, il y a un fromager qui va s'installer dans la rue principale, on développe le marché, donc, c'est tout l'enjeu, d'ailleurs, qui fait notre force aujourd'hui, c'est de continuer à croire dans le commerce local, et à le défendre, et donc, oui, il y a une grande zone d'achalandisme, enfin, de vous à moi, je ne pense pas que tous les visiteurs de shopping-promenade, qui vont venir d'une zone extrêmement éloignée, puisqu'il y en a qui viennent de l'Oise, il y en a qui viennent de la Seine-Saint-Denis, il y en a qui viennent de la Seine-et-Marne, eh bien, toutes ces personnes-là, je pense, viendront à shopping-promenade, certes, mais, pour moi aussi, pourquoi pas, on a des visiteurs et des acheteurs dans le centre-ville, qui sont des gens qui ne sont pas spécialement que les souillis, donc, moi, vraiment, je pense qu'il y a une complémentarité, le travail est fait par des groupes privés, c'est le groupe frais qui a travaillé, d'ailleurs, avec mon prédécesseur pendant des années sur ce projet, et nous, on va continuer à développer sereinement et efficacement le commerce de proximité que nos clésois apprécient. Voilà, d'ailleurs, je vous le dis aussi, j'ai oublié une chose importante, eh bien, on a même un boulanger supplémentaire qui va ouvrir à Clé-Souilly, nous aurons donc 4 boulangers à Clé-Souilly, l'ouverture se fera d'ici l'été, donc, comme quoi, on peut développer le commerce de grande échelle comme celui-ci, et puis de garder, de conserver, de développer un commerce de proximité. Voilà, puis, dernier point, malgré tout, il faut quand même savoir que la zone d'activité commerciale de Clé-Souilly est une zone qui génère énormément d'emplois, et nous sommes extrêmement attentifs à cela pour privilégier l'embauche de jeunes cléois, ou de moins jeunes, d'ailleurs, sur ce centre, notamment, mais pas qu'ailleurs, donc on a pris un certain nombre de rendez-vous tout récemment, avec Carrefour, avec Decathlon, avec Castorama, pour continuer à maintenir, finalement, l'emploi sur Clé-Souilly, sachant que c'est un sujet quand même important, il ne faut pas l'oublier, puisque les enseignes, les commerçants, les entreprises, apprécient énormément que leurs employés vivent au plus proche de leur lieu de travail. Donc, ça va être notre mission dans les semaines et dans les mois qui viennent. Monsieur le maire, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada